Il va arriver un moment dans ta vie où tu vas être obligé de donner de la médication à ton animal. C'est inévitable, surtout si tu veux le garder longtemps. Ce qui crée souvent des conflits, en fait, c'est la difficulté que les gens vont avoir à donner la médication à leur compagnon. Parce que ce n'est pas toujours facile. La raison pourquoi ce n'est pas facile, c'est que la façon dont on va introduire ça, souvent ça crée du stress, ça peut même créer de la douleur à l'animal. Donc, c'est sûr que ça crée des associations qui sont négatives. L'idéal, c'est de commencer à faire à semblant d'offrir un traitement à notre animal avant, justement, qu'il soit inconfortable. Si, par exemple, j'ai un chien qui fait souvent des otites, si la première fois que je lui lave les oreilles ou que je fais la médication, j'applique son traitement, bien, il a eu hyper mal, c'est sûr que l'expérience, ce ne sera pas le fun. Même chose pour des gouttes dans les yeux, même chose pour la médication. Si je dois donner de la médication coûte que coûte, puis j'ai un chien qui se sauve, puis que je le rattrape, puis que là, il faut que je l'emballe dans une serviette, que je lui tienne la tête par en haut, je lui enfonce la pilule dans le fond de la gorge, c'est sûr que l'expérience, tu n'as pas 5 étoiles sur Google, c'est sûr. Donc, c'est important, si tu veux bien faire les choses, t'assurer que ton animal ait du plaisir à recevoir de la médication, c'est possible de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avant d'être obligé de se rendre là, en créant une expérience hyper « wow ». Donc, il y a des étapes à suivre. L'idée, la première étape, c'est de trouver la chose que ton animal n'a pas la chance de manger souvent, qui est comme une exclusivité, si on veut. Donc, ça pourrait être de la nourriture en conserve, ça pourrait être un peel pocket dans lequel tu vas cacher un petit quelque chose, ça pourrait être une tranche de fromage pour les chiens, ça fonctionne bien. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Cat It Creamy, qui est un genre de petite purée facile à donner, en fait. Donc, ça, moi, c'est vraiment une découverte pour moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se fait en plusieurs saveurs. Donc, on peut avoir le choix pour notre animal, mais aussi pour les animaux qui ont des allergies, ça devient intéressant. Donc, une fois qu'on a trouvé la chose « wow », puis la raison pour laquelle je vais te recommander de ne pas cacher la médication dans la nourriture de ton chat ou de ton chien, c'est pour éviter les aversions. Il y a de la médication qui ne goûte pas bon. Si c'est caché dans une grande quantité de nourriture, souvent, ce qui va arriver, c'est que la pilule, elle va se désagréger, puis la saveur des agréables va se ramasser partout dans le pâté, la purée, la nourriture en conserve de ton animal, puis ça va rendre ça un goût dégueulasse. Ça va faire que la prochaine fois, peut-être que ton compagnon, il va lever le nez. C'est encore plus vrai pour nos amis les chats. Aussi, si tu caches le comprimé dans une grosse quantité de nourriture, ça va faire en sorte, souvent, que le comprimé va se ramasser sur le côté, dans le fond du bol, puis tout le reste va être mangé. Donc, ce n'est pas la stratégie qu'on va utiliser. On veut quelque chose de « wow », qu'on sait que notre animal va aimer, apprécier et manger en une bouchée. Donc, c'est important que ce soit tout petit. Si je prends, par exemple, un peu de pocket, c'est vraiment drôle. C'est sûr que pour les chiens, si ton chien mange ça comme si c'était une gâtrie, l'avant, le touron, puis ça va bien, c'est correct. Mais si tu as le genre de compagnon qui lève le nez facilement, tu es mieux de faire des toutes petites boulettes comme ça. Puis dans une de ces petites boulettes-là que tu vas avoir prises, tu vas venir cacher ton comprimé à l'intérieur. Tu vas venir modeler ça. Et l'idée, c'est que, là, Fred, lui, il n'aime pas tant ça, les « fill pockets », mais l'idée, c'est que je t'en donne une petite bouchée avec pas de comprimé à l'intérieur. Tu le manges, tu apprécies, tu l'as dévoré, je te donne une autre petite bouchée avec rien à l'intérieur. Tu l'aimes, tu le manges, tu le dévores. Troisième fois, j'y vais avec mon morceau, avec le comprimé caché. Oh! Peut-être que, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vite, 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 on sort notre quatrième bouchée avec rien à l'intérieur. Puis, on finit avec une note « wow », cinquième bouchée, rien à l'intérieur. Et c'est terminé, OK? Donc, super important de l'offrir style tapas. OK? C'est important. Et pas une seule bouchée, mais plusieurs bouchées. Donc, c'est « wow, wow » et « wow, wow, wow ». OK? C'est super important. Pour les chats, ce qui fonctionne bien, je m'excuse, Fred, on a besoin de toi à l'endroit, c'est d'utiliser une serviette. Pourquoi une serviette? Parce que, quand je viens déposer quelque chose sur la serviette, c'est beaucoup plus facile pour le chat de venir le manger que s'il est sur le comptoir ou sur le plancher et qu'il se met à glisser. OK? Donc, ça donne un effet antidérapant, si on veut. Là, je vous l'ai dit, Fred, il n'y a pas de poquet qui ne traite pas tant. OK? Ça fait que ce que j'utilise, moi, avec lui, c'est le cat-hit. Je m'excuse, Fred. Mais on a une caméra, il faut être dans le cadrage. OK? Ça fait que l'idée, c'est que je viens faire une petite boulette de creamy sur mon lingé-vissel. OK? Fred adore ça, il va le manger. Je lui refais une autre petite boulette de creamy sur mon lingé-vissel. OK? Et je viens mettre le comprimé. Donc, ici, un petit grain de riz que je viens enrober de mon petit creamy. OK? Et Fred le mange comme si doré n'était. OK? Je peux me faire une autre petite boulette. Puis là, tu montres mon traitement vétérinaire, c'est deux comprimés différents qu'il faut que je donne. OK? Ça fait que je lui en donne un autre ici, enrobé de creamy. Ça va, Fred? Tu apprécies ton traitement? OK? Puis, je viens terminer ça sur une note positive. Et voilà. Donc, l'idée, quelque chose d'exclusif pour l'animal, qu'il n'a pas la chance d'avoir souvent. On veut que ce soit des micro-bouchées. C'est important. OK? Donc, deux, trois bouchées avec rien à l'intérieur. Une bouchée où on cache le comprimé. Puis, on finit ça avec au moins une ou deux bouchées avec rien à l'intérieur. Petite quantité, toujours. Puis après ça, on peut... Wow! Je te sers le reste de la conserve s'il faut. Ce n'est pas grave. OK? Et puis, troisième chose qui va vraiment vous aider, pour les chats, c'est d'avoir une surface qui est un peu antidérapante, si on veut. Ça fait qu'un linge à vaisselle sur le comptoir ou au sol, si vous ne voulez pas que votre chat soit sur le comptoir, c'est bien parfait. Mais ça, vraiment, ça fait une belle différence. Sinon, bien, je peux peut-être vous le montrer, là. Des fois, ça a tendance à glisser. Puis, le chat a de la misère à le prendre. Il ne le voit pas bien, je ne sais pas. C'est une histoire de moustache, là. Bon, dans ce cas-ci, ça a bien fonctionné. Fait que pour faire apprécier quelque chose qu'on aime moins, on vient l'enrober. On vient l'enrober de quelque chose qu'on aime plus. OK? Et voilà. Donc, pour vrai, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'avec cette vidéo-là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à donner de la médication et que vous soyez capable de traiter votre compagnon le plus longtemps possible pour qu'il reste avec vous le plus longtemps possible. Et voilà.